Le ministre ivoirien des Mines, du pétrole et de l'énergie Thomas Kamara a présidé la signature d'un contrat d'achat d'énergie entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Cet accord tarifaire s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet d'interconnexion électrique de la CEDAO qui comprend la Côte d'Ivoire, le Libéria, la Sierra Leone et la Guinée. Mireille Abalé et Ezekiel Seri nous présentent le contenu de ce partenariat. La Côte d'Ivoire s'engage à vendre à la Guinée 11 mégawatts d'électricité par an. Dans le cadre du projet d'interconnexion électrique de la CEDAO, le ministre ivoirien des Mines, du pétrole et de l'énergie Thomas Kamara a présidé la signature d'un contrat d'achat d'énergie entre la Côte d'Ivoire et la Guinée portant sur une durée initiale de trois ans. Cet accord vise à asseoir les bases d'une coopération énergétique forte au profit du bien-être des populations, a indiqué Noumori Sidibé, directeur général du Côte d'Ivoire Énergie. Ma satisfaction est d'autant plus grande que nous arrivons à l'aboutissement de ce projet structurant qui contribuera sans aucun doute au renforcement de la coopération énergétique sous-régionale et au développement socio-économique de nos États. En ce qui concerne le type de contrat, il s'agit donc d'un contrat bilatéral entre la Côte d'Ivoire et la Guinée, un contrat de type TECOP et qui porte sur les quantités suivantes. En 2021, donc cette année, la Côte d'Ivoire doit fournir 11 mégawatts à la Guinée, la même quantité en 2022 et en 2023, soit 84 gigawatts par an. Le directeur général d'électricité de Guinée, EDG, Bangali Mati, s'est dit honoré de cette signature de contrat. C'est une joie pour la Guinée, un espoir pour nos populations aussi réculées que la ville de Zerekore d'accéder enfin à une électricité de qualité et en quantité. Par ma voix, la délégation guinéenne tient à remercier le peuple et le gouvernement ivoirien pour son hospitalité africaine. À en croire le ministre ivoirien des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Thomas Kamara, cette cérémonie consacre la vision du président de la République, Alassane Ouattara, de faire de la Côte d'Ivoire le hub énergétique de la sous-région. Il y a déjà plusieurs années que nous exportions notre électricité au pays du nord de la Côte d'Ivoire, le Burkina et le Mali. Auparavant, nous le faisions déjà avec les pays de l'est de la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin, le Ghana. Il restait donc le côté ouest et grâce au projet CLSG, Côte d'Ivoire, Libéria, Sierra Leone, Guinée, qui a consacré donc l'interconnexion entre tous ces pays. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'exporter de l'énergie électrique vers les pays de l'ouest de la Côte d'Ivoire. Le système d'échange d'énergie électrique en Afrique de l'Ouest a été initié par la CEDAO. Objectif, créer un marché régional de l'électricité à travers la réalisation d'infrastructures qui faciliterait l'accès à des ressources énergétiques abordables pour tous les États membres de la CEDAO.